J'ai commencé l'école hier et j'ai senti que j'ai pris un paquet et une note et j'ai commencé à évoluer. Ça m'a dit que l'école est importante. Annoncée à deux reprises par le ministère de l'éducation nationale, la rentrée commence à prendre forme. Certains établissements scolaires ont finalement rouvert leurs portes un peu partout sur le territoire national. Un moment très attendu par beaucoup d'enfants. Je suis allée à moi pour faire plaisir tout de suite. J'ai commencé à faire plaisir tout de suite. J'ai perdu un moment. J'ai supposé que j'ai fait ça déjà et que j'ai fait ça. Donc ça va faire plaisir tout de suite. J'ai travaillé pour que j'ai fait plaisir tout de suite. J'ai apprécié parce que j'ai fait plaisir un moment de travail. Je suis allée vivre dans l'école là, je fais tos un moment de vie. Je fais juster vivre dans l'école là. Les élèves du lycée de Pétionville ont des étroiles pleines les yeux. Ils sont un fait en classe un peu agité. L'école représente la base de développement dans une société. En son absence, l'immortalité triomphe. Elle représente l'arme idéale pour changer la société. Grégory, jeune élève de NS1, exprime sa satisfaction d'être de retour en classe. Beaucoup d'enfants aimeraient aussi retourner en classe, mais leurs parents craignent de les envoyer à cause de l'insécurité qui sévit dans le pays. Parfois, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont peur de sortir de la rue. Mais Gina, jeune élève, envoie un message à ces jeunes timorés. La reprise observée est timide. La plupart des élèves ne portent pas leur uniforme et suivent les courants civils. Cette décision n'est pas un simple hasard. Bien des enfants s'ennuyaient et ne voulaient plus rester à la maison à longueur de journée. Certains éducateurs pensent que ce manque d'activité est susceptible de les déconnecter à la vie scolaire. Émile Jacques-Séna, professeur de géologie au lycée de Pétionville, nous en dit plus. En fait, l'école, c'est une bagaille qui pourrait aider une société à avancer. Chaque fois qu'il n'y a pas d'école, c'est plus de délinquance. C'est plus de délinquance. C'est-à-dire que lorsque les teams qui sont dans la vie, les plus souvent sont blagues, c'est plus de bagailles qui sont négatives. Donc, lorsque les teams qui sont dans la classe, au moins, ils ont une formation, ils ont une formation de comprendre qu'ils sont en vie, d'apprendre à comprendre ce qu'ils sont dans la société. Au 28 novembre, 37% d'écoles fonctionnaient dans le pays, selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Initialement fixée au 5 septembre 2022, la rentrée des classes de l'année académique 2022-2023 avait été reportée au lundi 3 octobre suite à un conseil de gouvernement tenu le 26 août 2022.